Riri, I see you. Je suis là, tu peux venir me voir. Dance, soul, bouillon, shata. Je retire le bouillon. Mine de rien, j'écoute beaucoup moins de bouillon. Ça peut m'arriver. J'en écoute. Je ne veux pas dire que je n'en écoute pas. J'en écoute, puisque de temps en temps, je peux en faire. Mais c'est vrai que je suis plus dance, soul. J'écoute aussi du shata. Après, j'écoute vraiment de tout. Je suis plus dance, soul, mais ça, c'est le côté danse qui revient. Concert, danser, studio. Il n'y a pas un joker ? Je peux retirer danser. Pourquoi ? Parce que pendant un concert, je vais forcément danser. Du coup, le concert va réunir les deux. Parce que pour moi, c'est impossible d'être sur scène et de ne pas danser. La danse et la musique, ça fait partie de ma peau. C'est depuis que j'ai vraiment mes passions. C'est ce qui me permet d'extérioriser, de vivre. Et à travers un concert, je me rapproche beaucoup de mon public. Je reçois beaucoup d'amour. J'en donne aussi. Enfin, je vis avec eux. Mister Vegas, Vibes Quartel et Sean Paul. Oh là là ! Franchement, joker, je dirais les trois. Pour le coup, je ne peux pas retirer. Parce que Sean Paul, c'est mon enfance. Mister Vegas et Vibes Quartel, c'est mon enfance. Donc, il ne me manque plus que le feat avec Sean Paul. Pour le coup, il y a Vibes Quartel, il y a Mister Vegas. Il faut Sean Paul. Tic Flex 10. On me demande de choisir entre trois titres. Pour le coup, cette période-là, j'arrivais souvent à innover au studio. Franchement, c'était l'époque où j'ai une période où j'ai travaillé dans l'événementiel. Donc, quand tu travailles en soirée, c'est vrai que tu traverses beaucoup de choses entre les mecs relous, entre les événements pas faciles et j'en passe. Donc, c'est vrai que ces périodes-là, j'arrivais beaucoup à innover au studio. À la bonne époque. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de sagesse et je travaille pour me canaliser. Donc, voilà. Mais pour faire un choix entre les trois, je dirais que je peux retirer 10. Pas parce que c'est le titre que j'aime le moins. En soirée, j'ai mis trois titres. Mais par exemple, Flex, c'est mon deuxième morceau. Mais c'est le morceau qui a vraiment commencé à me rendre connue, qui a pété le score, comme on dit. Et donc, du coup, ça reste un morceau quand même symbolique. Ça manque vraiment mes débuts. Et Tic, c'est un morceau symbolique et un morceau qui représente une partie de ma carrière. Je suis passée de Mourine à Mourine à l'international. C'est un peu le début de pas mal d'opportunités, de belles opportunités. Oh là là ! Ah non ! Alors, Mickaël, Medine Paris, Kalash. Désolé, Medine Paris. Je t'aime beaucoup aussi. J'apprécie beaucoup la face. Mais pour le coup, je peux retirer Medine Paris. Alors, pourquoi ? Pas parce que c'est la personne que j'aime le moins. C'est faux. J'apprécie beaucoup l'artiste. Il est super humble, super gentil. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'affinités avec Kalash et Mickaël. Et c'est aussi deux personnes symboliques dans ma carrière. Kalash paraît, c'était une très, très belle opportunité. C'est un des artistes qui était là depuis le début, qui m'encourageait. Et quand il a fait son album, il s'est tourné vers moi. Et laptop aîné. Laptop aîné, c'est une période aussi qui était très compliquée pour moi. Mais ce soir, c'est une des victoires par rapport à toutes les péripéties que j'ai eu cette période-là. Et j'étais enceinte aussi à un moment. Donc du coup, c'était très compliqué. Et Mickaël, c'est une des personnes que j'apprécie beaucoup. Très têtu. Mais c'est pas grave. Des fois, j'ai envie de l'étrangler. Mais c'est pas grave. Je l'aime quand même. Il est resté quand même. Malgré son père. Voilà. Mais non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Les Flammes, Meugler et les Beauty Awards. C'est trois moments symboliques de ma carrière aussi. Meugler par rapport à Tic. Du coup, parce que c'est le commencement de la carrière à l'international. Les Beauty Awards, clairement, c'est une très belle opportunité. J'espère que je vais pouvoir y retourner un jour. Parce que franchement, ça a vraiment été une claque pour moi aussi, les Beauty Awards. C'était vraiment une claque. Je me suis dit waouh. Alors, les Flammes ne dégagent pas. Je pense que je vais retirer Meugler parce que j'ai déjà expliqué l'importance de Meugler avec le choix de Tic. Donc, ça reste quand même un moment symbolique. Et par la suite, j'ai performé pour Meugler. Donc, vraiment, c'est pas rien. C'était vraiment un accomplissement. Les Flammes, pareil. C'est un moment symbolique de ma carrière parce que vraiment, c'était très intensif. Et pour l'avoir fait, d'autant plus toute seule avec mon équipe. Mais c'est-à-dire niveau production et tout, c'est moi qui suis derrière. En totale autonomie, c'est pas rien. Et je pense qu'avec la team, on peut être fiers de nous. Paris, Fort-de-France ou sa jeunesse ? Alors, pour le coup, je sors Paris. Je regarde LA et Fort-de-France. Pourquoi ? Parce que votre goût, elle n'aime pas le froid. Voilà. C'est simple. Je n'aime pas l'hiver. Je peux être à Paris quand il n'y a pas l'hiver. Mais sinon, non. LA est Fort-de-France. Ouais. Le soleil, les plages. En vrai, entre LA et Miami, je pense que... Après, j'ai pas vraiment découvert Miami puisque ça. Mais j'ai une belle préférence pour LA. J'aime beaucoup. Ariana, Beyoncé, Nicki Minaj. Pour le coup, je peux retirer Beyoncé. J'ai rien contre Queen B. Je vous vois, Venia, pour ne pas que je me fasse incendier. Elle a osé éliminer Queen B. Non, j'aime beaucoup Queen B. J'aime beaucoup sa vibe. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus Team Riri, Team Rihanna, quoi. Et Nicki Minaj, c'est... La bosse dans le rap, c'est... Les filles et les girls pour eux. C'est vraiment trois artistes que j'apprécie beaucoup. Mais à choisir, je préfère choisir Rihanna et Nicki Minaj. Après, c'est trois femmes de valeur. Trois femmes très fortes, que ce soit moralement, que ce soit physiquement. Trois femmes, trois légendes qui ont apporté beaucoup. Et qui apportent beaucoup dans le milieu musical. T'es curieuse d'un retour de Rihanna musicalement en 2024 ? Franchement, j'ai hâte. Ce serait cool si je faisais partie de ce retour-là aussi. Riri, I see you. Je suis là, tu peux venir me voir. Dose rap, faut doser, guys. Dose rap, faut doser, guys.